Là, un hôte, et cette fois-ci, du bon comté de Langueuil. Le comté de Langueuil, qui a aussi un député qui est excellent. Oui, oui. Un député à l'écoute. J'ai visité le comté, j'ai vu le député à l'action, puis le député de Langueuil est vraiment fort, il est très, très bon. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est aimable, en plus. Aimable. Alors là, il y a M. Lerose qui dit le suivant. En tant qu'ancien collègue à Radio-Canada, est-ce que je peux vous dire que l'ambiance à Radio-Canada est triste dans le Grand Tour? Nous rencontrerons M. Le Croix la semaine prochaine, et pour l'automne, peu de nouveaux projets, peu d'espoir dans l'avenir. Les coupes font très mal, et j'ai des dizaines de collègues qui doivent chercher le travail pour l'automne prochaine. Même moi, je ne sais pas où j'irai. Avec trois enfants, mettant que j'ai besoin de travailler. Ils disent vouloir stimuler l'économie avec ses budgets. Je vois mal comment couper dans la culture, couper à Radio-Canada, couper dans l'Office national du film, couper dans le téléfilm stimule l'économie alors qu'il est preuvé que chaque dollar investi en culture reporte beaucoup plus qu'il en coûte. Je vois mal l'intérêt de couper Radio-Canada, mis à part que c'est un organisme qui est menaçant pour le gouvernement actuel. Radio-Canada remplit une mission essentielle pour la fragile unité de ces pays et de ces nombreuses régions éloignées. Un télé-rassembleuse, intelligent, innovant, Radio-Canada a coûté 34 $ par citoyen. Il est 16e sur 18 pays de l'OCDE au niveau du financement d'une télé d'État qu'on ne vient pas me dire qu'on n'en a pas pour notre argent. Tout à fait, tout à fait, de M. Lerose, de Monté de Longueu. OK. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Et je continue. Sarnia, Ontario. Sarnia, Ontario.